Bienvenue sur la chaîne. Asami résumé. Nom de l'anine Campion. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'aimer ma vidéo. Et Yuri se rend compte que Godou est blessé. Elle essaie de guérir Godou, mais il révèle que Campion ne peut pas être affecté par la magie de l'extérieur, et Yuri se rend compte que c'est pourquoi Erika l'a embrassé pendant la bataille. Yuri a soudainement une prémonition et réalise un indice sur la faiblesse du duc. Erika et Liliana se battent en duel, et Erika demande si Liliana est forcée de servir Vauban parce que la Liliana qu'elle connaissait n'aurait pas soutenu sa tyrannie. Liliana révèle tout comme Erika est promise à son roi Godou, le grand-père de Liliana l'a promise au duc Vauban. Yuri et Godou arrivent pour essayer de les empêcher de se battre, et Erika arrête Liliana en la taquinant à propos d'un roman romantique qu'elle a écrit et caché dans son bureau. Le groupe affronte duc Vauban et Liliana démissionne de sa servitude avec les Campionnes. Vauban se transforme en sa forme d'homme loup, et en utilisant l'indice de Yuri, Erika embrasse Godou pour l'imprégner de la connaissance de la faiblesse du duc et l'imprégner de pouvoir. Godou s'envoie lui-même et Vauban dans son monde doré, et il révèle que Vauban utilise les pouvoirs volés du duc Apollon, et à travers les mots de pouvoir de Godou perce l'autorité divine de Vauban. Bien que Godou ait vaincu l'autorité de Vauban d'Apollon, il a toujours ses serviteurs morts. Erika et Liliana les défendent, tandis que Yuri réalise une possible connexion partagée entre Osiri et Apollon. Pour lui transmettre son savoir, Yuri embrasse Godou et Godou les renvoie dans son monde doré. Cela oblige Vauban à utiliser son autorité des divinités du temps, et en utilisant une attaque éclair, il attaque Godou. Dans un dernier Gambi, Godou utilise l'avatar chèvre, qui est habilité par la volonté de ses alliés. Alors que Vauban prépare une attaque éclair, Godou utilise la volonté unie d'Erika, Liliana, Yuri et des esprits morts emprisonnés pour écraser Vauban. Le duc survit cependant et se prépare à attaquer, mais à l'aube, il décide de céder à Godou. Liliana l'informe que son avatar Goat draine l'énergie de ses alliés, et Erika l'utilise pour voler un baiser à Godou. Pour fêter sa victoire et pour leurs vacances d'été, le groupe se rend à la plage et aux sources chaudes avec Lucrezia, où il joue au volleyball et profite des bains. Erika menotte Godou et tente de le kidnapper en mer, mais il s'échappe. Malheureusement, Godou rencontre le reste du groupe dans les sources chaudes et Yuri le gronde pour avoir été perverti. Godou s'échappe du château cette nuit-là pendant que tout le monde dort, et Athéna apparaît l'informant qu'il y aura bientôt une bataille et qu'elle sera ravie d'y participer. Elle l'emmène sur une île avec un faisceau de lumière verte. Pendant ce temps, Salvatore a fait irruption dans le château de Naples et il trouve un pilier à l'énergie divine, le Soderat. Lilian arrive pour demander à Salvatore de ne rien faire, car avec la gorgone se révélant au printemps, il semble y avoir des forces plus importantes à l'œuvre. Salvatore ignore Liliana et utilise sa lame invincible pour couper à travers le seau, et une bête divine sous la forme d'un dragon est invoquée. Liliana regarde le dragon être abattu par le dieu voyou Persée, le légendaire tueur de dragons. Liliana lui demande d'épargner le dragon, qui est lié à la vie de l'île. Persée commence à tuer le dragon mais Athéna et Godou arrivent pour le défendre. Liliana explique à Godou que Persée est un ennemi mortel des déesses mères et des dragons, car Athéna consomme le dragon elle-même. Godou demande aux deux dieux de ne pas se battre sur l'île pour épargner les humains du conflit, et Liliana se retire avec Godou l'avertissant que Persée s'intéresse maintenant à Godou. Liliana demande à Godou de vaincre Persée pour épargner l'île de la destruction, mais quand il explique qu'il n'a pas le pouvoir de le faire, Liliana est choquée d'apprendre comment il obtient le pouvoir des autres par des baisers. Persée les traques et Liliana défend Godou mais son jeu d'épée est surpassé. Godou invoque le sanglier pour qu'il puisse battre en retraite avec Liliana, mais Persée utilise son Pégase pour les rattraper. Avant que Godou ne puisse utiliser d'autres avatars, Persée lui tire dessus avec une flèche. Avant que Persée ne puisse le tuer, Athéna intervient en affirmant que Godou est sa proie. Persée décide de battre en retraite et de combattre Godou une fois que le campionne a récupéré. Athéna disparaît également, disant à Liliana qu'elle sera celle qui tuera Godou. Godou rêve que Pandora l'encourage et il se réveille à l'hôpital avec Liliana. La femme de chambre de Liliana, Karen, arrive et lui dit que Liliana a veillé sur lui toute la nuit. Elle provoque des malentendus qui font penser à Liliana que Godou essaie de créer un harem. Il retourne au manoir pour élaborer des stratégies et déterminer comment Persée a pu sceller les autorités de Godou de Verotrania. Il détermine qu'il pourrait y avoir un lien entre Persée et le dieu perçant de la guerre. Alors que Godou explore le balcon, Karen demande à Liliana de se rapprocher de Godou, car son organisation, la Bronze Black Cross, est devenue plus faible par rapport à son organisation rivale, la Copper Black Cross, en raison de la proximité d'Erika avec Godou. Une Liliana embarrassée s'enfuit. Sur le balcon, Godou trouve le roman d'amour de Liliana et Liliana menace de le tuer, après qu'il ait commencé à lire certains chapitres à haute voix. Soudain, Athéna apparaît et lui dit de combattre Persée. Godou demande si elle a des informations sur les faiblesses de Persée, mais Liliana refuse son aide quand Athéna demande une faveur en retour. Plus tard, Liliana grande Godou pour qu'ils soient plus prudents et ne doivent pas de faveur aux dieux. Cette nuit-là, les deux manches de la glace et font des recherches sur l'histoire de Persée, mais Liliana est incapable de se concentrer car elle ne cesse de penser à son roman romantique et à une relation avec Godou. Godou se retrouve paralysée, et Liliana l'a empoisonnée afin qu'elle puisse rencontrer Athéna seule pour s'informer. À la plage, Liliana rencontre Athéna et a une vision de l'identité de Persée d'Athéna. Godou arrive et Athéna révèle un autre indice, que Persée a un ancêtre important lié au dieu persan. Pendant ce temps, Salvatore a tendu une embuscade et a ligoté le reste du groupe afin que Godou puisse combattre Persée seul et devenir plus puissant. Bien qu'ils aient reçu des connaissances d'Athéna, Liliana n'a pas de méthode efficace pour le transmettre à Godou. Mais elle ne peut pas se résoudre à l'embrasser car son premier baiser doit être avec son véritable amour. Comme Godou ne veut pas forcer l'issue, il s'échappe du manoir mais Liliana le rattrape rapidement. Il explique plus tard qu'il n'a aucune envie de forcer Liliana après sa servitude à Vauban. Persée les trouve et amène Godou en duel avec lui, avec une foule de spectateurs. Godou utilise ses autorités de Verotrania pour lutter contre le dieu voyou, mais bien que le combat soit égal, Persée désactive les autorités de Godou et le frappe avec une flèche. Liliana arrive et l'embrasse, offrant sa loyauté à Godou. En échange, elle lui demande de l'embrasser plusieurs fois, et à travers leur baiser, elle transmet son savoir. Godou va affronter Persée et l'emmène dans son monde doré, révélant son identité de Mitra, le dieu solaire vénéré par les anciens romains qui étaient l'ancien maître de Verotrania. Godou utilise ses mots de pouvoir pour percer l'identité de Persée et sa fausse identité de héros grec. A l'aide d'une épée géante, Godou traverse l'arc de Persée et l'autorité de Mitra, mais Persée est capable d'épingler Godou avec son épée. En utilisant son avatar de chameau de Verotrania, Godou est capable de repousser Persée mais lorsque Liliana essaie d'aider Persée, il est capable de la contrôler avec son autorité en tant que héros légendaire, puisque les prêtresses comme elles sont censées aider les héros. Cependant, Liliana est capable de briser son autorité et de frapper Persée. Il complimente leur utilisation du pouvoir de l'amour et est épinglé par Liliana. Et Godou utilise son sanglier avatar pour vaincre Persée. Liliana va soigner Godou mais hésite à l'embrasser, et Athéna l'embrasse à la place au désespoir de Liliana. Et plus tard, un Persée vaincu et blessé est mangé par Athéna. A l'hôpital, Erika et Yuri arrivent et Erika réprimandent Godou pour avoir pris une autre maîtresse. De retour au Japon, Yuri est informée qu'elle perd Godou au profit des mages italiens et qu'elle doit renforcer sa connexion avec le campionne. Liliana est transférée dans leur école et la sœur de Godou, Shizuka, lui crie dessus pour avoir amené un autre fille d'Italie. Au T-Cermony Club de l'école, une camarade Ena se présente et promet sa loyauté à Godou. Elle appelle les autres filles ses maîtresses, et Godou insiste sur le fait qu'elles sont toutes amies. Liliana se demande ce que veut Ena, et Ena demande à parler avec Erika en privé. L'humeur de Yuri et Liliana semble être en baisse, car après l'école, Erika emmène Godou à un premier rendez-vous. Elle l'emmène faire du shopping où ils achètent de la lingerie, mangent ensemble, puis mangent plus tard une glace dans un parc. Pendant ce temps au sanctuaire, Liliana essaie de demander à Yuri de l'aider à arrêter Erika. Erika. Mais Yuri déclare qu'ils doivent respecter les souhaits de Godou. A la fin du rendez-vous, Godou et Erika partagent un moment ensemble, où Erika dit à Godou il devrait être plus attentif à ses sentiments envers elle et les autres filles. Ena semble déterminée à se battre en duel avec Erika. Dans le duel, Ena révèle qu'elle doit éliminer Erika en tant que rivale, puisque Godou est un campionne japonais, il devrait avoir une maîtresse japonaise. Mais Godou intervient pour les arrêter. Ena se révèle comme une mage de l'Avent, qui peut utiliser la magie sans compter sur le pouvoir d'un dieu voyou et Godou est envoyé dans le plan astral par le grand-père d'Ena, le héros Susano. Et dans le plan astral, Susano se présente à Godou. Pendant ce temps, Athéna s'écrase sur le toit de Shizuka. Shizuka maudit son frère pour l'avoir abandonné et interroge Athéna sur sa relation avec son frère et comprend mal la déesse comme une autre fille intéressée par lui. Leur duel maintenant dans le plan astral, Erika et Ena se battent pour Godou alors qu'Ena insiste sur le fait qu'en tant que japonais campionne Godou ne devrait avoir que des amis et compagnons japonais. Godou prend des rafraîchissements avec Susano, mais il commence à avoir des maux de tête. Susano explique qu'il commence à être rempli de souvenirs de l'univers, et il défie en plaisantant Godou en duel. Il révèle qu'Ena bat Erika, mais elle est devenue possédée par l'épée Amano Murakumo. Ena permet à l'épée de la posséder complètement, ce qui lui permet de dépouiller Erika de sa magie. Liliana et Yuri suivent l'étrange résidu magique jusqu'au lieu du duel, et Amakusa arrivent pour leur dire que des choses étranges se produisent à travers le monde. Pendant ce temps, Godou intervient pour sauver Erika. Il les emmène dans son monde doré et utilise ses mots de pouvoir pour révéler l'origine de l'épée en tant qu'arme de Susano. Surpassée, l'épée se retire avec Ena alors que Godou tente de prendre soin d'une Erika blessée. Godou essaie de les ramener dans le monde humain, mais s'en trouve incapable. Erika révèle que l'ère du plan astral l'a empoisonnée et qu'elle va bientôt mourir. Elle dit à Godou de prendre soin de Liliana et Yuri, et avoue qu'elle aimait vraiment Godou et voulait partager un avenir avec lui. Godou a une vision de Verotrania, qui lui rappelle qu'il est un puissant campion et Godou absorbe pleinement le dernier de Verotrania pour gagner l'autorité sur la jeunesse. Il s'embrasse et il est capable d'imprégner Erika de protection et de la guérir. Amno Murakumo arrive pour combattre Godou, et Erika est capable d'utiliser son pouvoir imprégné pour lutter contre l'épée. Godou est capable d'extraire Ena de l'épée, et elle le remercie. Soudain, le plan astral se fissure et y sont convoqués dans le monde humain. Là où une version sombre d'Athéna, la déesse Métis absorbe l'épée. Si Métis avalait Athéna, elle aurait le pouvoir de détruire le monde. Puisque Godou est à court de puissance, il lui demande de s'enfuir avec Athéna pendant que le reste du groupe combat les Métis ensemble. Amakusa les emmène au Mont Fuji, le lieu le plus sacré du Japon, et il révèle qu'Athéna a perdu ses pouvoirs et ses souvenirs au profit des Métis. Erika utilise ses souvenirs de Godou pour lui donner de la force, tandis que Yuri et Ena piègent Métis pour que les deux chevaliers italiens puissent l'attaquer. Se cachant dans le sanctuaire, Athéna demande à Godou si elle est un dieu. Métis les trouve et Godou jure de défendre Athéna parce qu'il est un tueur de dieux. Godou ordonne à Métis de redevenir le serpent d'Athéna et utilise ses autorités pour la combattre, mais il est surpassé par son pouvoir et elle est capable de frapper Athéna. Une Athéna blessée attrape Métis, donnant à Godou suffisamment de temps pour invoquer son avatar cheval pour attaquer, mais ce n'est pas suffisant et Athéna est absorbée par Mémétis permettant à Métis de se transformer en sa forme complète. Le groupe arrive et Yuri l'embrasse, passant la connaissance de leurs plans. Godou les emmène dans son monde doré, et Ena l'embrasse et elle est capable de reprendre son épée à Métis. Liliana l'embrasse et Godou utilisent ces mots de pouvoir pour déterminer ses motivations selon lesquelles elle veut détruire le monde pour se venger de Zeus. Enfin Erika l'embrasse, lui donnant assez de puissance pour résister aux attaques de Métis et séparer Athéna de Métis. Avant que Métis ne puisse réabsorber Athéna, Athéna l'embrasse et il est capable de combiner les épées de son monde en une faux massive, lui permettant ainsi qu'Athéna de vaincre Métis ensemble. Et avec les Métis éliminés, le monde revient à la normale. Athéna remercie Godou, et il se rend compte que c'était le plan d'Athéna depuis le début. Les filles aient d'un Godou épuisé, étonné qu'ils puissent recevoir la bénédiction d'une déesse. Plus tard, ils adorent tout Godou pendant le déjeuner, et Shizuka en a marre de toutes les filles obsédées par son frère. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé, et je vous verrai dans la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !